Salut tout le monde les gars c'est Nueuil, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on continue notre tour de France en intégralité Aujourd'hui le plateau de baille au programme Avec du coup le port de l'herse, le col d'Agnès, le col du porté d'aspect, le col de Mente et le col de Père Sourde L'étape va être très dure aujourd'hui, l'étape va être très très dure Et honnêtement ça va être pour les costauds J'aurais bien voulu qu'on se retrouve à partir du col de Père Sourde Mais le truc c'est que la vidéo va être trop longue Et vu que les cols sont très espacés par de la longue vallée Du coup on va se trouver au pied du port du plateau de baille Au moment où je tourne les gars, l'étape 14 ne s'est pas encore passé Il y a eu le départ à l'instant, donc je ne sais pas trop ce qui se passe Je ne pourrais pas trop vous parler de l'étape d'hier Du coup voilà, bon on va se trouver au pied du plateau de baille avec Lenny Martinez Le col d'Agnès, il s'est passé des choses On a été distancé dans le col de Père Sourde, on est revenu dans la descente Puis distancé dans le col de Mente où on est revenu dans la descente Col du portait d'aspect, ça a été chill Mais les gars l'étape a été chiant, on a été obligé de gérer Tout au long de la journée pour essayer de se battre Pour rester dans le groupe des meilleurs Donc on espère que ça ne va pas se passer comme ça dans le plateau de baille Les gars le final est un peu moins dur Mais c'est quand même 6 km à 7,7% de pente moyenne Ça va faire très mal, on a 6 hommes à l'avant On retrouve Jacké, Geschke, Nylans, Verona, Mentis et Vauclin Si je devais parier sur un coureur, je mettrais peut-être une pièce sur Louis Mentis Ou Kevin Vauclin Ils sont tous en train de lâcher derrière Il n'y a que Kevin Vauclin qui prend des relais Et voilà, Louis Mentis et Kevin Vauclin J'en avais parlé justement Et ça va aller au bout je pense Ce serait bien une petite victoire de Kevin Vauclin Ou de Louis Mentis J'aime beaucoup ces deux coureurs dans tous les cas Kevin Vauclin va passer en tête pour le maillot à poids Et distance Louis Mentis qui a l'air un peu faiblard aujourd'hui Peut-être Kevin Vauclin est très en forme aussi sans doute Vous voyez Leni Martinez 0, David Godju plus 1 Et le reste de l'équipe n'est pas en forme Donc ça va être compliqué On va bientôt arriver dans le port de l'Hers Ça va être une montée difficile aussi Là c'est seulement en 3ème catégorie Mais vous voyez il y a des beaux pourcentages aussi quand même Allez, c'est l'équipe Visma et l'équipe UAE Qui se partagent les relais à l'avant du groupe Kevin Genietz Ah bah il a été dit censé je voulais qu'il nous ramène de l'eau On ne sait pas, on n'en a pas vraiment besoin La barre de Godju est plus grande que celle de Leni Martinez Donc ça, ça me fait un peu peur Sachant qu'on joue principalement pour Leni Martinez Qui est le mieux placé au général Même si on joue aussi pour David Godju Mais c'est un peu différent Il y a un favori lâché Qui est-ce ? Et c'est Joe, Almeida Yates distancé aussi Les équipiers de Pogacar ont beaucoup travaillé Kroi Nayuso a été distancé aussi Nous on va se faire lâcher aussi Ça continue de monter comme ça On ne pourra pas arriver en haut Alors, qui est passé au sommet ? C'est Kevin Vauclin devant Louis Menchis Ah mais ils ont perdu beaucoup d'avance Ils étaient à 8 minutes Dans le... Dans le... Alors c'était le col d'Agnès Et là on savait du port de l'air S'ils n'ont plus beaucoup d'avance Alors, on ne va pas rouler On ne va pas prendre de relais Maintenant il faut qu'on récupère de l'eau Et surtout qu'on récupère de l'énergie Ouais mais... Il est bien entamé Lenni Martinez Là en cette seconde Putain et Quentin Paché se fait lâcher Non sérieux, dans l'abus Oh là là Mais c'est grave les gars Sérieux Bref Lenni Martinez lui Il est bien entamé Dans cette dernière semaine de course On sent que les notes physiques Sont vraiment importantes Oh là 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 Mais oui c'est vraiment de l'abus Bon ça bon Il a réussi à revenir Quentin Paché Pour ce qui est du reste Bah Lenni Martinez Ça va être compliqué Il reste la plupart des étapes les plus dures Ça a été en dernière semaine Donc il va falloir qu'il soit très solide Lenni Et on lui demande peut-être beaucoup C'est mon premier tour de France Là il est en liste Pour un top 5 Donc ouais Il va y avoir à peu près 5 minutes d'avance Pour les échapper Au pied du Du plateau de Bay Pardon Est-ce que ça ira au bout ? C'est pas dit Donc ouais ils vont arriver Donc au pied du plateau de Bay Avec 4 minutes et 16 secondes D'avance Oh ça ira pas Ça n'ira pas au bout les gars Et le peloton va entamer aussi son ascension Du plateau de Bay Donc les gars on va essayer de monter à notre rythme Même Même Madoise a une plus grosse barre que Lenni Martinez Non mais sérieux Oh c'est grave Je vous avouerai que j'ai vraiment très peur Lenni Martinez Après on sait Même s'il prend 80 80 minutes aujourd'hui 1h20 du coup Ce sera mieux que déjà dans la réalité Parce qu'il est très loin dans la réalité Oh les gars sérieux Mais le tempo Oh là 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 Oh c'est ciao Le podium Il va être Déjà c'était compliqué Ça va être mort aujourd'hui On va quitter le top 5 Sans doute On sera plus 4ème Je pense que Roglic va récupérer la seconde Qui lui manque pour passer 4ème Et pour ce qui est des autres C'est dur Et devant il y a un coureur qui a fait la différence C'est Kevin Vauclin Qui a mis une vingtaine de secondes D'avance à Louis Menchis Ça n'ira pas au bout Il n'a plus que 2 minutes 20 Kevin Vauclin Oh sérieux Mais regardez moi la barre Mais sérieux Oh là 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 Mais c'est grave C'est grave frère C'est un grimpeur Il a la même barre Il a la putain Pardon Il a la même barre que Castro Viejo Sérieux Castro Viejo il est dans le même état Que Lenny Martinez Oh ça m'énerve Il reste 8 km Mais jamais on tient 8 km Jamais Sérieusement Et Ouais les Visma ils sont inarrêtables Ça joue pour Wingard A fond Ça a attaqué Du coup j'ai même pas regardé Qui c'est qu'à attaquer On a Félix Gall et Henrik Mas Ils vont revenir sur Kevin Vauclin Très facilement Kevin Vauclin Dommage qui avait l'air d'avoir De très bonnes jambes aujourd'hui Et nous on va monter notre rythme Les gars On peut pas se permettre On peut pas se permettre De rester là Vas-y ça me saoule Vraiment En même temps Ça reflète bien la réalité Les gars J'ai envie de vous dire Pour Goju et Martinez Même une échappée C'est compliqué Je suis désolé Mais c'est la vérité Les gars Bon devant Il y a un groupe Qui s'est extirpé Avec Wingard Pogacar Yetz Evenpool Indley Et Roglic Le moins fort C'est l'air d'être Roglic Encore une fois Il reste 5 km Et on a plus de barre Les gars Sérieux C'est nous qui sommes en train De rouler pour le peloton Ouah non Ça me dégoûte Ça me dégoûte De voir que Ouah Allez ça y est Bon allez On va faire rouler Goju Mais Martinez N'a même plus de barre jaune Les gars Sérieusement Ah ça m'énerve Allez Roglic Qui a été distancé Jane Lee Qui est obligé de l'attendre C'est Pogacar Qui mène Et devant C'est toujours Kevin Vauclin Au final Putain Ah non les gars Je vais Je vais m'énerver Avant la fin de cette étape Allez bon Et Godu fait ton étape C'est bon Il va laisser Lenny Martinez se démerder En tous les cas Il ne mérite aucune aide Lenny Martinez aujourd'hui Parce que Godu était bien mieux On l'a sacrifié Et ça ça me fait un peu de la peine Pour David Godu Kevin Vauclin au final Va prendre la victoire L'étape au sommet du plateau de Bay Ça c'est une très bonne chose Il va demander à Mados De venir protéger Lenny Mais Lenny qui va en terminer Très loin aujourd'hui Pour Lola Godu qui va en terminer Un peu plus proche Des favoris Mais ça va Il va en terminer loin Kevin Vauclin Qui remporte la victoire Au sommet du plateau de Bay Wingard Pogacar Mass La bataille pour le podium Wingard qui bat Pogacar Wingard 2ème Pogacar 3 4 Mass 5 Evenpool C'est Yes qui va en terminer 6ème Félix Gall va en terminer Avec Jane Lee Roglic Lui va terminer Beaucoup plus loin Il va en terminer A plus de 2 minutes Du vainqueur du jour 2 minutes 30 même Godu va en terminer A 3 minutes Et fallait bien Que ça arrive un jour Allez boum Lenny Martinez Il va prendre 5 minutes Dans les dents aujourd'hui Avec 4 minutes Et bah voilà Et bah voilà Bah c'est dommage Malheureusement J'ai envie de vous dire Ça devait arriver On était très fort Jusqu'à là Sur ce tour de France Et les gars Sur la Sur l'étape d'hier Comment dire Au plat d'Ader On avait été assez fort Et je comprends pas Comment on a pu s'écrouler Aujourd'hui C'est vrai que l'étape Était très dure Mais On sait aussi Lenny Martinez Il manque beaucoup D'expérience Il manque beaucoup D'expérience Malheureusement Et je pense Que ça doit jouer aussi Les derniers du jour Tyson et Jacobsen Ils passeront pas Les délais Je pense On va aller voir Le podium Et on va voir Tout ça L'écart Qui a pris Lenny Martinez Vauclin Du coup Qui lui Gagne son étape Ça c'est une très bonne chose Du coup Roglic Va passer Cinquième Mais c'est pas dit Parce que du coup Il a terminé assez loin Et Simon Yates Ouais non Il aura pas ses avances Pour passer devant Roglic Et Kevin Vauclin Du coup Qui va encore se rapprocher Il va terminer dans le top 10 Kevin Vauclin Parce qu'il a gagné l'étape Aujourd'hui Avec une minute d'avance Sur Pogacar Avec plus de 3 minutes D'avance Sur Lenny Martinez Plus de 3 minutes D'avance Sur Goju Le petit Kevin Vauclin Il y a un monde Où il peut aller chercher Un petit top 10 final Au classement général On verra bien Henrik Mas Qui va récupérer du temps Comme Félix Gall Je pense Rodriguez J'ai pas vu Où il en a terminé S'il a terminé dans le top 20 Rodriguez Il a terminé 18ème Donc il a terminé après Lenny Martinez Ça va passer finalement Dans les délais Pour Yacomson Et Garben Tyson C'est passé juste C'est passé Pas loin Et donc Kevin Vauclin Qui n'a pas Jeter l'éponge Et heureusement Parce que du coup Il va chercher Une très belle victoire Au sommet Du plateau de Bay C'est une étape Pour les costauds Aujourd'hui 3.47 de perdu Par Lenny Martinez 3.13 David Godot Regardez-moi ça Ok Kevin Vauclin Du coup 7ème 6ème Yetz Qui se rapproche Beaucoup De Lenny Martinez On était à une minute Aujourd'hui On est passé à 4.16 Pogacar Donc dans le même temps Que Jonas Vingard Le classement général Enfin la bataille Pour le classement général Elle n'est pas finie, elle vient tout juste de commencer Evenpool toujours à une minute Evenpool ça peut le faire pour lui Il est toujours dans la bataille Roglic qui lui se rapproche mais en même temps s'éloigne Pour ce qui est de David Goju Bah il va se batailler pour rester dans le top 10 Il a une seconde d'avance sur Félix Gall Pour la 10ème place Et bah ce tour est loin d'être terminé les gars Et Lenny Martinez du coup Qui a pris un coup aujourd'hui malheureusement On reste très bien placé La prochaine étape ce sera entre Gruisant et Nîmes Étape de pleine pour les sprinters C'était Nioï les gars je vous dis dès à demain Pour l'étape de pleine Allez ciao ciao